Bonjour, bienvenue sur SpeedCooking. Aujourd'hui un petit dessert spécial Saint-Valentin. Alors pour faire fondre et craquer votre amoureux, je vous propose un fondant craquant au Nutella. C'est parti pour les ingrédients. Alors je vous donne la liste des ingrédients. Pour le biscuit craquant, nous aurons besoin de 100 g de cornflakes. Moi j'ai pris des cornflakes non sucrés. Ça là, qu'on trouve à un magasin bio. Vous pouvez prendre sinon des galettes de riz, souffler, vous pouvez prendre ce que vous avez dans vos placards. Il nous faudra 110 g de chocolat au lait à cuire. Il nous faudra 20 g de beurre et 110 g de Nutella. Pour le crémeux au chocolat noir, 2 g d'agar-agar, 70 g de lait, 190 g de crème fraîche liquide, 30 g de sucre, 3 jaunes d'œufs, 170 g de chocolat noir à cuire. Pour la mousse au Nutella, il nous faudra 4 g d'agar-agar, 150 g de lait, 150 g plus à part 300 g de crème fraîche liquide entière, à garder bien au frais pour monter la chantilly, 4 jaunes d'œufs, 60 g de sucre et 90 g de Nutella. Pour cette première partie de la recette, nous aurons besoin des cornflakes, du beurre, du chocolat au lait et des 110 g de Nutella. On va commencer par mettre le chocolat dans le bol, le couvercle, le bouchon d'oseur, et on va pulvériser 10 secondes, 8 à 10. Alors, j'ai pulvérisé mon chocolat au lait, je racle les parois du bol pour tout remettre vers le fond, j'ajoute le beurre et les 110 g de Nutella. Et je vais mettre à fondre pendant 2 minutes pour voir déjà à 50 degrés, vitesse 1. 2 minutes, 50 degrés, vitesse 1. Alors, après 2 minutes, c'est pas assez fondu à mon goût, donc je vais rinviter encore. Donc à nouveau, 2 minutes. Donc en tout, ça fera 4 minutes à 50 degrés, vitesse 1. Bon, ben ça fond pas. Mon chocolat a du mal à fondre, il me fait un paquet, donc j'ai rajouté 40 g de crème liquide, et je fais chauffer à 60 vitesse 2, en raclant les bords du bol régulièrement pour tout bien rassembler et tout fondre. Bon, ça y est, j'ai réussi à avoir un chocolat à peu près liquide. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. J'ai pris la moitié de mes céréales que j'ai grossièrement écrasées dans mes mains, et là, j'incorpore le chocolat. Et je mélange à mes campes flex. Donc, je n'ai pas tout mis au premier coup, parce que j'avais peur de ne pas avoir raté de chocolat, en fait, pour la quantité. J'en rajoute, vous voyez comment j'écrase grossièrement dans ma main. Avec des crêpes d'antenne aussi, ce serait pas mal. Bon, ben finalement, il faut tout mettre. Donc, 100 g de bords flex. Voilà, donc maintenant, j'ai dressé une feuille de papier sulfurisée sur ma planche qui rentre dans le frigo. Et on va faire les fonds de nos fondants craquants. Donc là, j'en ai fait 6 petits, vous pouvez en faire un grand. Je vais mettre environ 2 fois comme ça dans chaque moule. Ouais, nous, on est 6 à la Saint-Valentin. Donc, vous pouvez réduire les doses pour en faire un peu moins. Vous pouvez faire un grand, c'est joli, un grand. Voilà, et je vais tasser avec le tassoir. Le tassoir, je ne sais pas comment on dit. Et je fais des belles bases pour mettre craquants fondants. Alors, nous allons maintenant passer à la deuxième étape de la recette. On va faire le fondant au chocolat noir. Alors, pour ça, on va mettre le lait. On va mettre 2 g d'agar-agar. Les 190 g de crème liquide. Et on va porter à ébullition. Bon, 3 minutes à 98 degrés. Vitesse 2. Pendant ce temps, je mélange mes 3 jaunes d'œufs avec mon sucre. Je fouette. Je fais blanchir le mélange. Ah, on n'a plus l'habitude de fouetter quand on va faire nos mixes. Là, je vois qu'il reste plus que 30 secondes, mais je ne suis qu'à 70 degrés. Donc, je vais rajouter encore 3 minutes de plus. Et arrivé à 30 secondes de la fin, je vais pousser à 100 degrés pour activer l'agar-agar. Je n'ai pas mis direct. J'avais peur que le lait déborde. Alors, je surveille un peu quand même. Bon, il n'y a pas beaucoup du lait. Donc, ça ne devrait pas s'échapper. Donc là, je suis arrivée à la fin. Je vais programmer 100 minutes à 70 degrés. Vitesse 2. Et je vais verser mon mélange jaune d'œufs sucre par la cheminée. Ensuite, si j'avais été maligne, j'aurais pulvérisé mon chocolat noir avant. Mais bon, je peux réputé comme ça. Donc, je vous conseille de le pulvériser un petit coup, de faire des petits morceaux. Comme ça, il va fondre plus vite. Bien sûr. Donc, vous incorporez votre chocolat. Et vous allez mettre, si il est pulvérisé, une minute. Si c'est comme moi que vous ne l'avez pas fait, on va mettre 3 minutes. Vitesse 2. Voilà, mon chocolat est fondu. Et je vais maintenant le verser sur mes fonds de craquant. Le crémeux au chocolat noir, il fallait mettre, bien sûr, 70 grammes de lait. Pas 150 comme ce que j'ai fait. Donc, ma préparation risque d'être un peu liquide. Bon, ce sera bon quand même, mais j'ai peur que ça ne prenne pas aussi bien qu'il faudrait. Vous, ce sera plus solide que ça. Peat cooking et power. Et vous versez ça sur votre mélange de céréales et chocolat au lait. Dernière étape de notre préparation. Donc, c'est comme pour l'étape d'avant. On prend notre lait. Donc, cette fois, c'est les 150 grammes de lait. On ajoute 150 grammes de crème liquide. Les 300 grammes sont au frais pour monter une chantilly après. Et on ajoute 4 grammes d'agar-agar. Donc, deux sachets. Vous pouvez remplacer l'agar-agar par le même poids de gélatine. Mais la gélatine, il faudra la faire tremper dans de l'eau froide et la rajouter à la préparation chaude bien essorée. Donc là, on va porter à ébullition. Donc, on va dire, je ne sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure. 4 minutes à 98 degrés. Vitesse 2. Et pendant ce temps, je vais blanchir mes 4 jaunes d'oeufs avec le sucre. Il reste plus que 30 secondes. Donc là, je mets à 100 degrés pour activer l'agar-agar. Si vous utilisez la gélatine, vous la mettez à 98 degrés les 30 dernières secondes. Et puis, c'est bon. Voilà, c'est prêt. Là, maintenant, on va mettre 3 minutes à 70 degrés. Vitesse 2. Et on verse le mélange jaune d'oeufs et sucre. Voilà, j'ajoute à présent mon Nutella. On va mélanger 30 secondes. Vitesse 3. Donc, je garde cette préparation à taille part. Et pendant ce temps-là, je vais nettoyer mon bol et le placer 20 minutes au congélateur pour monter le chantilly. Donc, voilà ma préparation avec le Nutella. Je la réserve. Et surtout, surtout, placer le bol et le fouet au congélateur pendant 20 minutes. Donc, j'ai mon bol bien froid. J'ajoute ma crème bien froide. Le bol avec le fouet, bien sûr. Le couvercle et le gobelet de beurre. Et là, on va mettre pendant 3 minutes. Vitesse 3. Donc, pendant que mon bol congelait, ma préparation au Nutella a figé. Forcément, il y avait que l'agar-agar. Donc, je l'ai passé 2 minutes au micro-ondes. Je l'ai fouetté pour retrouver le liquide. Voilà, j'incorpore maintenant ma crème fouettée dans ma préparation au Nutella. Donc, j'en prends déjà un tiers. Là, on mélange pour de vrai. Et ensuite, je mélange en soulevant la masse. J'incorpore tranquillement la crème à la crème. Je viens maintenant répartir ma mousse sur mes bases. Et je laisserai refroidir pendant au moins 2 heures au réfrigérateur. Au moins 4 heures si vous avez fait une seule portion. Si vous avez fait un grand gâteau. Et on va se retrouver pour la dégustation. Alors, démoulage de nos petits gâteaux. Donc, j'ai découpé mon papier sulfu. Hop, déjà ça, ça va bien. Donc, avec un couteau sans dents, je viens sur le bord de mon porte-pièce. Et je fais le tour pour essayer de tout décoller. Ça a l'air bien. J'ai l'impression que ça partirait plus par le front. Attention. Puisqu'il a l'air de vouloir se démouler par en dessous, je prends mon truc là pour tasser. Je vais le mettre en dessous. Voilà. Et après, j'attrape par la base. Wow. Et je dépose. Hé. Pas mal. Voici mon succulent, croustillant, fondant, moelleux, tout ce qu'on veut. Nutella. Pour faire fondre son chéri. Je vous laisse libre cours à votre imagination pour la décoration. Donc, on voit bien le croustillant, le fondant et la mousse. Je vous propose de retrouver toutes mes recettes pour la Saint-Valentin. Il y aura une aumonnière aux crevettes épicées. Avec une feuille de brique croustillante. Et puis aussi des ravioles de maroilles sur écume de lardon. Ça ne fait pas rêver, mais qu'est-ce que c'est bon. Allez, abonnez-vous et à bientôt sur Speed Cooking.